... Louise Pierrette Vono est la nouvelle représentante résidente de la Banque Mondiale en République du Congo. Officiellement en fonction depuis le 1er juillet dernier, elle a été reçue en audience ce mardi 11 juillet par Olga Ghislaine Ebuka Babakas, gouverneure de la Banque Mondiale et ministre du Plan de la Statistique et de l'intégration régionale. Cette visite dite de courtoisie a permis à l'émissaire de cette institution financière au Congo de dévoiler succinctement les axes prioritaires qui vont fonder son action et de proclamer son engagement à poursuivre avec dynamisme le travail amorcé par son prédécesseur. Ce qui est important à retenir, c'est que nous devons absolument poursuivre effectivement sur ce qui a été fait. Nous avons une portefeuille robuste et en bonne santé puisqu'il couvre 16 projets, dont deux projets régionaux. Et nous avons un engagement qui va quand même à près d'un milliard de dollars. Et pour poursuivre en fait cette coopération, nous avons, et madame la ministre, pardon, à insister sur le fait qu'il fallait absolument que nous apprenions à être à l'écoute, à l'écoute des besoins des populations, à l'écoute des besoins du gouvernement, de manière à ce que les produits ou les projets, les opérations que la Banque mondiale met en œuvre au Congo réponde de son spécifique de ce pays. Titulaire d'un doctorat en évaluation des systèmes éducatifs, Louisie Pierrette-Vonneau vient entière congolaise avec l'ambition de renforcer davantage la coopération qui lie le Congo et son institution, afin non seulement de mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation d'un certain nombre de projets, mais également de mettre en œuvre des mesures susceptibles à faciliter la gestion efficiente et efficace des budgets. Donc ce que nous allons faire, c'est de renforcer déjà, pour poursuivre le dialogue qui a été fait. Nous allons travailler en partenariat. Le monde a souffert de plusieurs crises, et ça ce n'est pas seulement le Congo. Nous savons tous que nous sommes passés par la pandémie COVID-19. Nous avons la guerre en Ukraine. Nous avons l'accélération des changements climatiques qui nous obligent en effet non seulement à mobiliser davantage de ressources, à mettre en œuvre des mesures qui permettent d'avoir plus d'efficience et d'efficacité dans les budgets, mais également à renforcer notre partenariat en mettant en avant l'expertise de la banque, qui comme l'a rappelé Madame la Ministre, la banque n'est pas qu'une banque de financement, c'est une banque de connaissances. Mariée et mère de trois enfants, Louise et Pierrette Vono, avec plus de 25 ans d'expérience dans le développement du capital humain et de la lutte contre la pauvreté, a fait ses preuves dans divers domaines et ont produit des résultats scantés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !